Bonjour, Matman, le retour pour le Corriger Express du sujet Baccalauréat Pondichéry, S, enseignement de spécialité. Alors, on étudie l'évolution dans le temps du nombre de jeunes et d'adultes dans une population d'animaux. Pour tout entier naturel, N, on note J2N, le nombre d'animaux jeunes après N années d'observation. Et A, indice N, le nombre d'animaux adultes après N années d'observation. Il y a au début de la première année de l'étude, 200 animaux jeunes et 500 animaux adultes. Ainsi, J0 égale 200 et A0 égale 500. Et on admet que pour tout entier naturel N, on a la relation de récurrence Jn plus 1 égale 0,125. Jn plus 0,525 An. Et An plus 1 égale 0,625. Jn plus 0,625 An. Donc, on introduit les matrices suivantes, A et Un. Et on demande de montrer que Un plus 1 est égale à A fois Un. Ce qu'on va faire immédiatement. Alors ici, on effectue le produit matriciel. Ici, nous avons la matrice A. Ici, nous avons la matrice U. Donc, la définition du produit matriciel, je rappelle, c'est qu'on multiplie l'élément de la première ligne première colonne avec l'élément de la première ligne première colonne. Puis, on additionne avec la multiplication de l'élément de la première ligne deuxième colonne avec l'élément de la deuxième ligne première colonne. Ainsi, les lignes sont multipliées par les colonnes. Donc, cela nous donne 0,125 Jn plus 0,525 An. Et 0,625 Jn plus 0,625 An. Soit exactement l'expression de Jn plus 1 et de N plus 1. Autrement dit, A Un est bien égale à Un plus 1. Question numéro 2. Calculez le nombre d'animaux jeunes et d'animaux adultes après un an d'observation, puis après deux ans d'observation. Eh bien, à nouveau, on va utiliser cette relation matricielle. Donc, ici, on va faire U1 est égal à A fois U0. Donc, on fait le produit matriciel et on obtient 287,5 et 437,5. Ensuite, U2 est égal à A fois U1. On obtient, après produit matriciel, 265,625 et 453,125. Question suivante. On nous demande de démontrer que, pour tout entier naturel non nul, donc cela signifie qu'on va faire une démonstration par récurrence, Un, on demande d'exprimer Un en fonction de A puissance n et U puissance U indice 0. Eh bien, on va faire ça immédiatement par récurrence. Donc, la propriété par récurrence qu'on cherche à démontrer, c'est Un égale à A puissance n fois U0. Pour l'initialisation, on a vu, à la question précédente, que U1 est égale à A fois U0. Donc, la propriété au rang n égale 1 est vraie. Supposons que, pour un rang fixé, la propriété soit vraie. Alors, d'après la première question, on a que Un plus 1 est égale à A fois Un. D'où le calcul Un plus 1 égale A fois Un. Or, par hypothèse de récurrence, Un est égale à A puissance n fois U0. Donc, on remplace, ça nous fait Un plus 1 est égale à A fois A puissance n fois U0. Et par définition de la puissance matricielle, A fois A puissance n donne A puissance n plus 1. Autrement dit, Un plus 1 égale à A puissance n plus 1 fois U0. Conclusion, la propriété est vraie au rang initial, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n supérieur ou égal au rang initial. Alors, question numéro 2. On nous donne deux matrices Q et D, et on nous dit qu'on admet que la matrice Q admet comme inverse Q-1. Il suffit de faire le produit matriciel pour s'en assurer. Et on nous demande de montrer que Q fois D fois Q-1 est égale à A. Et bien, on va calculer ce produit matriciel. Donc, ici nous avons la matrice Q, ici nous avons la matrice D, ici nous avons la matrice Q-1. Donc, on fait d'abord D fois Q-1, ce qui nous donne ce produit-là, et ensuite on fait le gros produit. Tout calcul fait, on obtient 0,125, 0,525, 0,625, 0,625, comme on dit, la matrice A. Question suivante. On nous demande de démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel N, on a A puissance N égale Q fois D puissance N fois Q-1. Et bien, on va faire cette preuve par récurrence. Donc, voici la propriété que l'on cherche à montrer. L'initialisation, on a vu à la question de t petit a que A est égale à Q fois D fois Q-1. Donc, la propriété est vraie au rang 1, c'est-à-dire le rang initial. Hérédité, on suppose cette fois que la propriété est vraie pour un rang fixé. Donc, on va appliquer le calcul de la puissance matricielle. A puissance N plus 1 est égale à A fois A puissance N. Or, par hypothèse de récurrence, on a A puissance N égale Q fois D puissance N fois Q-1. Donc, on reporte cette égalité dans notre égalité initiale. Ça me fait que A puissance N plus 1 est égale à A fois Q fois D puissance N fois Q-1. Or, d'après la question de 2a, on a A qui est égale à Q fois D fois Q-1. Donc, on reporte dans notre égalité matricielle et on obtient Q fois D fois Q-1 fois Q fois D puissance N fois Q-1. Q puissance moins 1 fois Q, ça nous fait l'identité, donc ça s'en va. Et D fois D puissance N, ça nous fait D puissance N plus 1, ce qui nous donne A puissance N plus 1 égale Q fois D puissance N plus 1 fois Q-1. Conclusion, la propriété est vraie au rang initial, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout N supérieur ou égal au rang initial. Question suivante. On va déterminer l'expression de D puissance N en fonction de N. Je rappelle que D est une matrice diagonale. Eh bien, lorsqu'on a une matrice diagonale, il suffit d'élever à la puissance les éléments de sa diagonale. Autrement dit, D puissance N est simplement égale à la matrice 0,25 puissance N, 0, 0, 1. Question suivante. On admet que l'expression de A est ceci, mais en fait, il suffit d'utiliser la formule qu'on a fait ici. Et on me demande de déduire l'expression de JN et de AN en fonction de N et de déterminer les limites de ces deux suites. Eh bien, on va faire ça immédiatement. Eh bien, d'après la question 1C, nous avions montré que la suite U indice N était égale à A puissance N multipliée par U0. Autrement dit, eh bien, la matrice A puissance N multipliée par la matrice U0. Donc tout calcul fait, on obtient JN égale 270 moins 70 fois moins 0,25 puissance N. Et AN égale 450 plus 50 fois moins 0,25 à la puissance N. Or, la limite de moins 0,25 à la puissance N vaut 0, puisque moins 0,25 est en valeur absolue inférieure à 1. C'est une suite géométrique. Et donc, on obtient que la limite de JN, c'est 270, que la limite de AN, c'est 450. Autrement dit, la réponse à la dernière question, qu'est-ce qu'on peut conclure de la population d'animaux étudiés ? Eh bien, on peut conclure que cette population tend à se stabiliser à 270 jeunes pour 450 adultes, soit un total de 720 individus, ce qui clôture le bac S Pondichéry 2013. Et puis, on peut conclure le bac S Pondiché 2013.